Bonjour, pour comprendre la globalisation, la mondialisation, la géopolitique est une clé de lecture indispensable. C'est un art, parce que si on peut parler d'une science, mais c'est un art très difficile, parce qu'il va mélanger l'histoire, la géographie, la connaissance de culture, pour comprendre ce qui est donné, ce qui est construit, et la vision des hommes qui façonne le monde qui vient. Aujourd'hui, je vous propose de voir la relation qui existe entre le mot géographie et le mot politique. Géopolitique. Est-ce que c'est la géographie qui façonne la politique, ou est-ce que c'est la politique qui va façonner la géographie ? Ce n'est pas un jeu de mots, c'est quelque chose de beaucoup plus substantiel. Un homme comme Napoléon, le stratège reconnu, disait très bien qu'un pays avait toujours la politique de sa géographie. Donc, pour comprendre un pays, il faut regarder sa géographie. Sa géographie humaine, mais sa géographie physique. Au contraire, une deuxième école va apparaître à l'initiative d'un homme qui s'appelle Yves Lacoste, qui a réintroduit la géopolitique, donc il faut lui rendre cet honneur, parce que la géopolitique était plus ou moins mise au banc de l'université pendant un certain nombre d'années. Yves Lacoste, qui a fait un très bon dictionnaire de géopolitique, il dit, mais non, c'est la politique qui fait la géographie, c'est la perception, l'enseignement, l'éducation de la géographie, commandée donc par le poétique, qui va façonner la perception qu'on a de la géographie. Je vais essayer de vous montrer cela parce que c'est lourd de conséquences au niveau de la compréhension des grands phénomènes mondiaux, et je vais essayer de vous montrer dans un deuxième temps que ça participe également d'un autre clivage entre les idéalistes et les réalistes en matière géopolitique, sachant, pour que vous sachiez ce que vous allez faire, je prétends faire partie plutôt de l'école réaliste. Donc ces deux approches, elles sont importantes, et pour essayer de traiter cela, je vais prendre un exemple très simple. Ce sera un petit peu caricatural peut-être, mais je vais essayer de vous faire prendre conscience que simplement entre trois pays de notre bonne Europe, l'Angleterre, l'Allemagne et la France, qui ont beaucoup de points communs par la culture, par les guerres qu'on a faites ensemble, par les amitiés qu'on a pu souder, ces trois pays n'ont pas du tout la même géopolitique. Et donc, par la confrontation, j'aurais pu comparer avec la Chine, avec le Japon, mais l'écart serait trop grand, montrer que les choses sont plus subtiles que cela. Alors, regardons déjà, quelle est la spécificité géopolitique de l'Angleterre ? Je ne vais pas tout traiter, mais je vais rester sur mon axe, qui est de montrer le rapport entre géographie et politique. Vous savez très bien, André Siegfried l'a très bien dit, ce grand géographe, il disait, l'Angleterre est une île. Et en disant ça, c'est une évidence. Mais ce n'est pas le tout de savoir que c'est une île, il faut en tirer toutes les conséquences, toutes les conséquences que cela va faire. On sait très bien que cela a des conséquences immédiates, par exemple, en matière commerciale. Mais c'est une conséquence énorme en matière politique. C'est une conséquence énorme en matière politique, parce que le premier devoir du souverain, le premier devoir du prince, de celui qui va diriger le pays, c'est d'établir, bien sûr, une frontière. Parce que le prince ne peut pas exercer son autorité sur le monde entier, il est bien obligé de se limiter géographiquement au lieu où la loi qui va être édictée sera appliquée. Et également, il n'a pas compétence sur tous les domaines. Mais si on prend, on admet bien que la loi anglaise s'applique en Angleterre et la loi française s'applique en France en principe. Eh bien, en Angleterre, ce besoin de construire le périmètre n'a quasiment jamais vraiment existé. Parce que la construction du périmètre était donnée par la nature. Donc la géographie a fait spontanément que le prince n'avait pas vraiment à affirmer quel était son territoire. Donc le besoin de politique est apparu relativement faible aux USA par rapport à un pays comme la France. La France sait très bien de quand date la France, la date de naissance de la France. Vous savez très bien que c'est la France qui succède à l'Empire romain, c'est d'abord, il y a les Gaulois, mais la France naît en 496 à la bataille de Tolbiac. On sait très bien qu'il y a les grandes invasions qui arrivent de très loin, qui arrivent de l'Est et certainement que c'est de ces tribus qui viennent en grande partie de la Mongolie ou du nord de la Baïkal. Ces tribus qui viennent là ont dû chercher à aller du côté du Soleil mais vite ils sont tombés sur le Pacifique et ils se rendent compte que ça n'avait pas donc ils ont essayé de suivre le Soleil. Ils vont aller d'Est en Ouest. Et on n'oublie trop dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'Europe en général toutes les grandes invasions tout le monde connaît Attila, Tamerlan, Gengis Khan, etc. Mais quand il y a eu ces grandes invasions entre autres des gens sont arrivés les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, les Alains mais également une tribu qui sortait du nord de l'Europe qui s'appelait les Francs. Et vous savez très bien que l'Empire romain défaillant parce que justement il ne savait plus tenir sa frontière le Limès. Quand l'Empire romain était prospère il construisait des grandes routes un petit peu comme la Chine le fait avec ses routes de la soie des grandes avenues, des grandes artères pour bien sûr amener les armées auprès de la frontière mais également pour amener les richesses de la périphérie vers le centre. C'est ce que faisait l'Empire romain. Mais on sait très bien que cet Empire romain s'est mis à décliner le jour où il n'y avait plus qu'une seule devise j'allais dire du pain et le loto Panama et le circonstance, du pain et des jeux. À partir du moment où il n'y avait que cela les Romains ne s'occupaient plus des frontières et l'espace européen est devenu poreux et les coopérations avec les Germains avec les Huns, avec tous les peuples qui étaient à la périphérie ont fragilisé pas immédiatement parce que dans un premier temps c'était bien utile de trouver des soldats qui ne coûtaient pas trop cher mais qui tout à l'heure a favorisé le déclin de l'Empire romain. Et quand cet Empire romain est venu et bien des Huns sont arrivés et vont attaquer Lutèce. Et là vous savez toute cette histoire de Clotilde Sainte Clotilde dans la tradition chrétienne qui va épouser donc Clovis et épousant Clovis Clovis, chef des Huns va à la bataille de Tolberg à affronter les adversaires qui voulaient faire disparaître ce Moyen-Âge qui commençait à poindre en France où chacun se réfugiait autour de la motte autour de la ville où on allait se fortifier pour se défendre contre les ordres sauvages puisqu'il n'y avait plus d'Etat constitué il n'y avait plus d'Empire romain d'une certaine manière. Et vous savez très bien qu'à la bataille de Tolberg Clovis va dire « Oh Dieu de Clotilde si tu me donnes la victoire je me convertirai à toi » et il aura la victoire et vous savez très bien que Clovis va donc faire ce qu'il a dit et aller à Reims rencontrer l'évêque Rémy et se convertir à lui ses troupes et ses troupes on peut dire de certaine manière que la France est née en 496 elle est née de ce moment-là le pape d'ailleurs Jean-Paul II est venu en 1996 est venu à Reims célébrer les 1500 ans du baptême de la France. C'est important pour vous dire simplement pour vous dire que la France est née la France est née d'un point particulier et petit à petit l'Etat français va se construire avec toute la sagesse et la prudence des rois de France on a donc 496 qui est une date importante bien sûr on a le 27 juillet 1214 c'est la bataille de Bouvines où Philippe Auguste va faire naître l'Etat français l'Etat français va naître mais la France en tant que peuple communauté c'est 496 et puis bien sûr après nous aurons 1792 où là c'est la proclamation de la République française mais toujours est-il et Vauban nous le rappelle bien que la construction de la France c'est ce qu'on appelle le précaré vous connaissez la France vous connaissez l'hexagone français mais cette hexagone français n'a pas toujours existé au départ on se rappelle de Charles VII du temps de Jeanne d'Arc où les Anglais occupaient la moitié du territoire les complicités avec le avec le Bourguignon et donc le roi de France va partir de Paris et va construire petit à petit un espace pour rejoindre des frontières naturelles c'est le politique qui va chercher la frontière naturelle la frontière géographique pour avoir un territoire défendable bien sûr au nord sur la Manche la mer va nous protéger donc bien sûr il faut que la Bretagne soit annexée d'où les accords avec la reine de Bretagne après l'Atlantique mais bien sûr les Pyrénées donc tous les problèmes avec le compte de Toulouse qui lui était à cheval sur les Pyrénées mais là c'est Richelieu qui dit non non moi je veux une seule frontière et que je veux que ça soit les cimes des Pyrénées et comme ça c'est bien clair bien sûr après toute la Méditerranée la remontée dans les Alpes et on connaît tous dans les Alpes toutes ces fortifications qu'ont fait vos bancs et point faible du dispositif point faible du dispositif le Rhin c'est le précaré qui existe mais il faut bien comprendre que face à l'Angleterre qu'il y a une frontière donnée par la nature je sais très bien qu'au nord au nord il y a le mur qui sépare avec les écossais etc mais globalement c'est la mer la frontière est donnée par la nature en France c'est le pouvoir politique qui va chercher la frontière donc on peut dire que quelque part la géographie a fait naître quelque part l'Angleterre c'est une île alors que chez nous c'est le politique qui a fait naître la France et si on regarde maintenant la question de l'Allemagne l'Allemagne c'est différent l'Allemagne qui n'existait pas en tant qu'Allemagne mais c'est un empire germanique et différentes choses c'est un grand pays de plaine à l'exception de la Bavière mais l'objet ici n'est pas de faire la géopolitique de l'Allemagne simplement de montrer une différence dans les perceptions de la géopolitique l'Allemagne c'est un grand ce grand pays de plaine a subi tous les hordes barbares qui arrivaient qui arrivaient de l'Est sur l'Ouest mais qu'ont fait nos cousins germains ? bien sûr ils ont essayé de lutter mais quand ils ne pouvaient pas ils baissaient la tête ils disaient passer tout droit et aller voir les Français aller les attaquer là jusque ce bout qui touche la mer là où se finit la terre le Finistère mais donc les Allemands eux se sont structurés pas du tout à partir de la frontière géographique pas du tout par un pouvoir politique mais beaucoup plus à partir de l'appartenance à une communauté qui avait un point particulier qui était de parler le Germain et on peut dire que quelque part l'Allemagne on est allemand parce qu'on parle allemand beaucoup plus que dans d'autres pays et donc on peut dire quelque part c'est plus une question ethnique qui va fabriquer qui va fabriquer qui va construire la géopolitique allemande et vous voyez on a donc trois cas très différents mais vous retrouvez ça par exemple dans la question du droit du sol et du droit du sang nous connaissons tous Ernest Renan dans son grand discours à la Sorbonne où il explique qu'est-ce que la nation bien sûr c'est d'avoir souffert ensemble mais c'est également de vouloir faire de grandes choses ensemble et la conception de la nation telle qu'elle va être définie par Ernest Renan n'est pas du tout la conception de la nation telle qu'elle va être définie par Gottlieb Fichte chez Fichte c'est le juste sanguinisme alors qu'en France c'est le juste soliste chez nous ça sera le droit du sol parce que le pouvoir politique contrôle sa frontière qu'il est allé chercher contrôle sa frontière et si vous êtes intérieur de sa frontière vous êtes sous la protection de l'État et c'est le droit du sol historiquement je ne parle pas de l'actualité et en Allemagne et non c'est le droit du sang vous savez très bien que l'Union Européenne a plus ou moins poussé l'Allemagne a abandonné cette logique mais pendant très longtemps c'était ça et ce qui va produire d'ailleurs en Allemagne un effet pervers qui va peut-être s'appeler le pan-germanisme vous voyez trois réalités historiques trois conséquences politiques très différentes qui vont apparaître donc le français c'est plus la politique qui a fait la géographie on peut dire que la France est un État qui a aidé à fabriquer une nation alors que l'Allemagne ce serait plus une nation État c'est une nation s'appuyant sur son caractère germain germanique notamment de sa langue a suscité un État mais en Allemagne l'État est véritablement subsidiaire est faible non il est fort mais il est maigre et le pouvoir est bien parlons comme les anglo-saxons bottom up et le pouvoir est bien aux initiatives locales alors qu'en France nous souffrons peut-être d'un excès de jacobidisme où tout est décidé au niveau au niveau central mais parce que la source de l'identité française bien sûr vient de l'île de France donc voilà une petite nuance alors la géographie façonne le politique le politique façonne la géographie regardons la géographie quand on regarde la géographie bien sûr je parle de deux types de géographie il y a la géographie humaine et la géographie physique je mets ici l'ouvrage de Kaplan la revanche de la géographie ce que les cartes nous disent sur les conditions d'avenir je crois qu'il y a quelque chose d'éminemment vrai il faut comprendre une géographie pour comprendre un peuple un peuple des montagnes ne résonne pas comme un peuple des plaines qui ne résonne pas comme un peuple des marais il y a parce que simplement l'homme en luttant un peuple dans un pays chaud ne réagit pas comme un peuple d'un pays froid si vous oubliez de ramasser du bois en Corse cet été vous aurez peut-être un peu froid l'hiver mais ce n'est pas grave mais si vous faites ça en Norvège et bien vous ne passez pas l'hiver vous êtes mort d'où ces deux phrases un pays a toujours la politique de sa géographie Napoléon d'où la phrase de Lacoste la géographie c'est fait pour faire la guerre regardons ça alors je n'ai pas dit que la géographie était déterminante une détermination cela veut dire qu'une cause produit toujours le même effet nous serions dans une approche purement scientifique les mêmes causes sur les mêmes individus vont produire les mêmes effets il y a une condition donc il y a une condition très importante et on peut bien admettre qu'on a un peu oublié ces réalités de la géographie physique et de la géographie humaine dans la construction du politique Raymond Aron un des grands penseurs de la science politique en France qui était à l'université vous savez qui était très vilipendé par des hommes comme Sarthe qui disait qu'il va on disait à l'époque qu'il va y avoir il va y mieux avoir tort avec Jean-Paul Sarthe que raison avec Raymond Aron qui faisait une lecture très juste et très ajustée de l'empire soviétique comme état totalitaire ou là là les bonnes consciences français se rouspétaient et bien Raymond Aron a cette phrase qui est très importante il dit c'est l'homme qui fait l'histoire donc même en géopolitique si vous dépendez d'une certaine géographie c'est l'homme qui fait l'histoire c'est l'homme qui par sa liberté qu'il fait l'histoire mais Raymond Aron rajoute c'est l'homme qui fait l'histoire même s'il ne sait pas quelle histoire il fait alors qu'au contraire il y a des gens qui vont beaucoup plus loin dans le sens inverse d'une forme de détermination de détermination qu'on retrouve chez Marx qu'on retrouve chez Comte et qu'on retrouve chez d'autres sociologues qui vont vous expliquer que c'est l'histoire qui vous fait donc c'est la géographie qui vous fait dans l'anti-During car le Marx dit c'est pas ma conscience qui fait mon être social c'est mon être social donc soumis à des influences qui déterminent ma conscience je suis le produit de l'histoire vous voyez là on a des visions qui sont un petit peu différentes et qui vont s'affronter pour essayer de comprendre la thèse sur laquelle le politique façonne la géographie regardez la Troisième République et vous savez très bien la Troisième République nous avions des instituteurs à qui il faut rendre hommage ils avaient peut-être un caractère anticlérical peut-être exagéré et même assurément exagéré mais ce qui est certain il suffit de relire Pagnol et tous les ouvrages de Pagnol l'instituteur l'instituteur c'était un monsieur c'était un des grands investisseurs de la nation puisqu'il a formé déployé des intelligences pour avoir des jeunes qui ont fait ce que la France va continuer d'être un grand pays malgré une géographie parfois petite et bien si on regardait si on regardait ces instituteurs et bien dans les écoles imagine-nous imaginons la scène vous êtes dans une école française vous êtes en 1900 vous avez un garçon c'est le petit Nicolas mettons que ce soit Agnan ou je ne sais qui qui à qui le maître lui dit quel est le chef lieu du Barin qui est la préfecture du Haut-Rhin bien sûr vous remarquez tout de suite que la plupart d'entre vous le savent par coeur parce que vous avez appris à la géographie à moins que vous vous dites je ne l'ai pas appris mais posez-vous la question posez la question à votre voisinage est-ce que tu sais où est Pékin ils vont tous vous dire oui je sais et un Lyonnais vous lui demandez où est Saint-Pierre-Lapalue il ne sait pas c'est à 30 km c'est assez drôle aujourd'hui dans notre société on connaît ce qui est loin mais on ne connaît pas ce qui est proche alors je reviens à mon instituteur mon instituteur il dit à Agnan alors c'est qui la chef lieu du Barin l'enfant Agnan c'est le bon élève dans le petit Nicolas il dit je pense que c'est Colmar il dit mais je ne veux pas dire ça parce que nous sommes en 1900 et l'Alsace est occupée par les Prussiens donc ce n'est pas la France alors là l'instituteur furieux lui dit mais c'est inadmissible ce propos l'Alsace et la Lorraine est française et on apprend à l'enfant que l'Alsace et la Lorraine sont françaises et bing une petite coup de baguette sur les doigts pour apprendre à mieux penser c'était un peu comme ça que ça se passait avec ses hussards noirs mais en attendant l'enfant il avait appris et nous étions en 1900 14 ans plus tard il a 24 ans c'est la guerre avec la Prusse il dit je vais défendre je vais retrouver l'Alsace et la Lorraine ça vous paraît peut-être un peu lourd et long ce que je dis mais avec un ami sinologue j'ai regardé les livres scolaires que le gouvernement chinois donne aux petits enfants chinois et sur la question du fleuve qui sépare de la Manchourie et de la Russie au nord-est de la Russie et là vous avez un fleuve qui est le bien nommé qui s'appelle le fleuve Amour et bien quand vous regardez les livres des livres chinois sur la question qui vont être lus par des enfants de CM2 si vous voulez l'équivalent et bien il est bien marqué que cette frontière n'est pas légitime que cette frontière c'est une frontière qui est usurpée c'est une frontière qui a été négociée par les puissants après la guerre etc que ce n'est pas la vraie frontière et l'enfant de 10 ans il apprend ça et vous savez très bien que la Russie c'est 142 millions d'habitants 17 millions de kilomètres carrés 10 fuseaux horaires la Chine c'est 10 fois plus d'hommes sur un territoire beaucoup plus petit il est bien évident qu'un jour il y a de fortes chances que la Chine déverse ses populations de l'autre côté du Favre Amour d'ailleurs ce qui se passe déjà maintenant d'une manière comme il n'y a personne dans ce coin de la Sibérie ils s'y installent et renégocieront fortement les frontières et il est bien évident quand vous avez un pays immense plein de ressources naturelles mais vides d'hommes à côté vous avez un pays avec un grand dynamisme économique avec trop d'hommes et pas de ressources naturelles il n'y a pas besoin d'être un spécialiste des lois de la physique et de la thermodynamique pour comprendre que tôt ou tard il y aura un déversement de l'un dans l'autre mais en attendant les enfants apprennent à l'école que la frontière n'est pas légitime c'est que dans 10 ans l'enfant dira bien sûr moi je vais défendre la mère patrie et je vais occuper ce qui est de l'autre côté du fleuve Amour parce que c'est mon pays alors comprenez bien que l'instruction c'est la politique qui fait la géographie parce que le petit chinois pour lui ce qui est de l'autre côté du fleuve Amour c'est la Chine c'est pour ça le coutume de poser des questions tout à fait simples par exemple quelle est la plus grande frontière que la France avec un pays voisin quelle est la plus grande frontière que la France avec un pays voisin mais immédiatement que vont répondre les gens ils vont chercher ils vont dire peut-être l'Allemagne peut-être ah les USA si on compte non non c'est frontière physique on peut aller de pied à pied ils disent l'Espagne non alors souvent il y en a un qui lève la main parce qu'il a pris de la hauteur de vue et dit c'est le Brésil et je lui dis oui c'est presque ça et c'est vrai que le Brésil est un pays voisin de la France puisque vous avez tous bien conscience que la Guyane est française donc si la Guyane est française le Brésil forcément suit le Brésil suit la grande frontière et du fleuve l'Odiapoque le fleuve qui descend du nord au sud et d'ailleurs aujourd'hui en période de Covid il y a énormément de brésiliens qui passent du côté de la France pour bénéficier des atouts de l'état-providence français donc là on a bien une réalité le Brésil c'est notre voisin on va dire ah oui mais j'y ai pas pensé oui mais c'est comme ça il y a la réalité de la géographie physique et il y a la perception que vous avez de la géographie et ce qui est important en géopolitique c'est bien sûr à long terme c'est le réel mais dans les médias c'est la perception c'est ce que les gens voient ce que les gens croient pour vrai même si on sait très bien qu'en grattant en allant plus loin on découvre que ce n'est pas cela donc comprenez bien que dans ce cas là on peut comprendre que la cause dit on enseigne la géographie pour faire la guerre alors pour terminer sur mon histoire qui est la plus grande frontière non non la plus grande frontière ce n'est pas ce n'est pas le Brésil c'est l'Australie c'est l'Australie alors certains vont faire la drogue de tête je vais dire mais pourquoi la réunion tout ça c'est plutôt l'Inde etc oui oui nous sommes voisins de l'Inde par d'autres îles c'est vrai mais c'est parce qu'il faut regarder du côté de l'Antarctique vous savez que ce qu'on appelle le pôle sud le charcot est arrivé et tout de suite il a cherché à aller au pôle nord et puis il y a toute une alors il y a un statut très complexe sur le statut de l'Antarctique je ne vais pas rentrer sur le sujet mais néanmoins il y a une zone qui est plus ou moins on dira française pour aller vite qui va faire sur presque 3-4 000 km de long qui va du bord de la mer là où les bateaux peuvent accoster jusqu'au pôle sud et on a une sorte de tranche de tranche de tarte si vous voulez donc 4 000 km dans un sens 4 000 km de l'autre et de chaque côté il y a les australiens et bien oui il y a un poste d'ambassadeur et vous le savez très bien d'ambassadeur de la France au pôle vous le savez très bien qu'elle était notre ancienne candidate à la présidentielle qui occupait ce poste et qui négocie des problèmes de frontières entre la France et l'Australie etc c'est autant vous dire que ça ne doit pas être un poste très fatigant d'où jouerait-il oui la frontière c'est la perception qui importe sur la frontière donc quand on dit la géographie c'est une réalité mais est-ce qu'on le perçoit et on le perçoit à travers l'instruction d'où la nécessité de s'instruire pour toujours regarder ce qui se passe sous le drap pour passer de l'évidence à la réalité parce qu'une grande partie de l'évidence peut être construite par notre imaginaire ou bien par l'opinion mais ce qui est important c'est le réel mais le réel dans ce qu'il est et qu'il faut sans cesse creuser chercher donc dans un acte d'humilité parce qu'on n'a jamais épuisé la connaissance du réel mais peut être de plus près des faits ça c'est pour la question géographique la question politique le mot politique là aussi il faut creuser un petit peu vous savez très bien parce que les gens surtout depuis Machiavel ont ratatiné le mot politique à la politique et je crois qu'il est très important de se rappeler d'une chose c'est qu'il y a la politique et le politique ce n'est pas la même chose de parler de le politique de la politique vous le savez très bien parce que dans une discussion ordinaire avec nos amis ou voisins ou ennemis je ne sais pas vous dire ah les politiciens la magouille et même l'autre va dire oui mais un tel c'est un grand homme d'état et oui mais là vous avez montré justement fait une distinction qui est très opérationnelle la politique c'est l'art de la conquête pour prendre le pouvoir c'est Machiavel qui explique à son donneur d'ordre comment faire pour avoir le pouvoir mais avoir le pouvoir pour le garder non pas pour au service de quoi de quelle grandeur de quel grand projet et donc il y a la politique je veux dire c'est le marketing politique sur comment prendre le pouvoir c'est ce qu'on appelle le politicien et ça souvent dont les gens ne comprennent pas toujours les méandres et qui existent parce que le pouvoir ça se prend et pour le prendre il faut s'organiser mais la politique c'est quelque chose de pas très noble mais il y a le politique mais parce que l'homme vit en société et l'homme n'aime pas vivre seul c'est pour ça qu'on le met en prison d'ailleurs pour le priver de cet élan naturel qui est d'être sociable Aristote dit l'homme est un animal politique et l'homme est fait pour être avec l'homme il n'est heureux que s'il y avait ses semblables il les recherche vous vous rappelez quand vous alliez sur la plage tranquille que vous avez trouvé vous vous dites je suis tout seul sur cette plage et tout de suite tout le monde vient mettre sa serviette à côté de vous plutôt que rester loin il y a un aspect grégaire comme ça qui existe et bien le politique c'est parce que l'homme vit en société parce que la société cette société a des règles de fonctionnement et dans ces règles de fonctionnement et bien il n'y a pas simplement des règles contractuelles conventionnelles rouler à gauche ou rouler à droite il peut y avoir des règles objectives qu'Antigone nous rappelle bien face à Créon il peut y avoir des règles permanentes dans toutes les sociétés donc on peut dire qu'il y a une science politique parce qu'à un certain moment il y a des lois de fonctionnement d'une société la connaissance de ces lois permet d'anticiper les effets donc quand on parle de géopolitique il va falloir donc croiser deux réalités la géographie humaine et géographie physique avec la politique et le politique et vous avez bien compris que le politique est éminemment noble est éminemment rationnel l'art politique le politique la conquête la politique la conquête du pouvoir n'est pas exactement de même nature mais reste nécessaire et ne mérite aucun mépris le pouvoir il faut savoir le prendre aussi donc à partir de là je peux dire quelque part que donner une première définition de la géopolitique c'est une clé pour comprendre le monde actuel certes mais la géographie politique c'est une clé pour comprendre les conflits parce que l'objet essentiel de notre discipline c'est la compréhension des conflits qui ont toujours existé et qui malheureusement existeront encore et bien qu'il faut essayer d'arriver à atténuer et c'est pour ça d'ailleurs que ce géopolitique pour qui j'ai très grande estime qui s'appelle Pascal Gauchon qui est d'ailleurs membre du conseil scientifique de l'ICEP a créé cette revue dont je vous conseille la lecture qui s'appelle la revue conflit et c'est une revue une des meilleures revues actuelles de géopolitique en France donc le géopoliticien et bien il recherche sur la longue durée des continuités le géopoliticien il est là pour essayer de trouver des permanences des continuités pour comprendre l'inscription de la politique dans un espace donné dans l'espace d'un état c'est comment il y aura ce rapport de la géographique avec l'état mais on va essayer non pas de savoir ce qui est totalement changeant parce que si ça change on ne peut rien construire à partir de là le géopoliticien a pour but de faire de la prospective il a pour but de faire des notes de dire dans telle situation il est fort probable qu'il se passe ceci je connais l'histoire je connais la situation actuelle par deux points passe a priori une droite donc quand je sais d'où je viens je sais où je suis j'ai une sorte de panel des possibles je viens de là je vais là je peux être là ou je peux être là j'ai un scénario positif un scénario négatif et un scénario moyen je peux commencer à faire mon boulot de géopoliticien c'est-à-dire faire une note pour dire dans cette situation il est fort probable à 20% qui est ça à 70% qui est ça à 10% qui est cela et le géopoliticien c'est pas un historien il n'explique pas le passé il utilise l'histoire pour faire de la prospective donc il a toujours trois mots très importants dans l'esprit des géopoliticiens à toujours partir de ce qui est donné de ce qui est donné la réalité à partir de laquelle on part quand vous partez de l'Angleterre qui est une île et bien vous ne partez pas de l'Allemagne qui est une grande terre de plaine coincée entre deux grandes masses humaines entre la France et la Pologne et la Russie plus loin donc il faut partir du donné ce qui gêne énormément de gens de pensées plutôt constructivistes ou progressistes pour lesquelles il faut faire table rase du passé parce que tout va se reconstruire il n'y a pas de données il est bien évident qu'en géopolitique on sait qu'il y a une donnée on sait que l'histoire est nécessaire pour comprendre la bêtise humaine on ne va pas refaire les expériences on sait que la géographie pèse on sait qu'il y a des pesanteurs des permanences et c'est ça notre boulot de géopoliticiens c'est de trouver ces permanences ces données et qui sont souvent liées à l'espace géographique et ensuite bien sûr il y a tout ce que l'homme va construire avec sa liberté l'homme va construire des institutions il va construire des règles parce qu'il y a du donné il y a du construit et bien sûr c'est là où il y aura tout un ensemble de jeux de pouvoir mais j'insiste sur les deux choses tout n'est pas que construit il y a une réalité comme dans notre nature il y a une partie de nous-mêmes qui était construite par notre histoire avec notre caractère mais nous avons une réalité qui est donnée nous sommes ce que nous sommes nous sommes nés dans un pays dans une langue dans une culture avec un corps une sexualité etc et bien sûr il y a les idéologies qui sont très importantes qui vont donner la vision c'est-à-dire qui vont donner les hommes qui agissent agissent vis-à-vis de but conscient ou inconscient lucide ou non lucide pertinent ou non pertinent mais qui sont les moteurs et c'est bien sûr en ce triangle de l'histoire de la géographie et des cultures qui donnent la vision que va se trouver notre réflexion alors quand on va on travaille sur les conflits le but n'est pas bien sûr d'entretenir les conflits c'est au contraire de trouver la paix mais l'état de guerre existe l'état de guerre il existe dans les institutions il existe dans le monde il existe dans mon propre coeur et donc le but c'est de ne pas de créer une cité idéale parce que c'est les cités idéales qui deviennent les plus mortifères et les plus dangereuses parce que totalitaires elles veulent tout régler mais il faut comprendre ces conflits et là je voudrais faire juste un petit mot pour bien distinguer les conflits classiques pour représenter par exemple le général Klaus Witz qui est un admirateur de Napoléon et le conflit moderne et pour cela il faudrait faire la comparaison entre le jeu d'échec et le jeu de go j'espère que vous connaissez un peu ces deux jeux c'est très intéressant au niveau de la tournure d'esprit que nous allons avoir vous avez joué aux échecs vous avez un damier une table avec des cases noires et claires les blancs contre les noirs le roi est à côté de sa reine de chaque côté du roi et il y a bien sûr en France on dit les fous mais partout dans le monde on dit The Bishop c'est le pouvoir spirituel qui est à côté du pouvoir temporel mais en France on appelle ça le fou et quand vous voyez le fou dans un jeu d'échec vous voyez toujours une fente sur le haut et bien c'est la mitre qui est vue d'en haut la mitre qui permet de réunir le ciel et la terre sous l'autorité sous le chef du religieux mais quand vous jouez aux échecs avec un chinois qui jouera aux échecs en principe il joue au go vous verrez qu'il y a toujours il y a toujours Bouddha à côté de l'empereur Bouddha ou Confucius en tout cas le pouvoir spirituel à côté du pouvoir temporel pas confondu mais à côté aux échecs donc on a roi, reine on a les fous on a les cavaliers la tour etc mais c'est assez drôle d'ailleurs on joue aux échecs je me rappelle ma grand-mère qui était une femme simple mais simple comme la vertu de la simplicité elle est pleine de bon sens elle me dit mais pourquoi tu joues aux échecs tu ferais mieux de jouer à la réussite et oui elle a tout à fait raison échec c'est stupide de jouer à l'échec il y en a suffisamment dans la vie et ce qui est important c'est la réussite c'est pas l'échec oui parce que si vous regardez bien ce que c'est qu'un jeu d'échec dans ce jeu vous partez vous avez votre cour vous avez vos pions ceux qui sont en face à la fin vous avez trois quarts de votre armée qui est décimée vous coincez le roi dans un coin à côté vous dites ça y est je le mets en échec et j'ai gagné oui j'ai gagné mais en fin de compte j'ai tout perdu on a gagné la guerre de 14 et honneur aux poilus et honneur aux braves qui ont défendu le pays mais il est bien évident que l'Europe a perdu la guerre de 14 c'est un jeu d'échec si vous regardez les asiatiques ils ne jouent pas aux échecs ils jouent au go le go c'est un jeu c'est pareil on est toujours sur un damier avec des touches blanches et des touches noires mais le but ici ce n'est pas de tuer l'autre vous savez qu'au judo on utilise la force de l'adversaire et bien au go c'est ce qu'on va faire vous posez une pierre noire je pose une pierre blanche vous posez une pierre noire je pose une pierre blanche et le but c'est de faire quoi ? c'est de saturer l'espace et quand vous votre pierre noire est entourée par mes pièces blanches vous voyez qu'en vous 3-4 pièces n'ont plus d'espace de liberté ils ne peuvent plus bouger comme sur un jeu de dames entre les différents lieux et bien il n'y a plus d'espace qu'est-ce qui se passe quand on joue au go ? celui qui a été qui est encerclé les 3 pions blancs qui sont enfermés par du noir et bien on les retourne le blanc devient noir c'est que le but ce n'est pas de tuer mais c'est d'inverser la polarité de l'action de l'autre c'est que celui qui est votre adversaire vous ne cherchez pas à le tuer parce que c'est du gaspillage faire la guerre pour détruire j'ai tout perdu les guerres napoléoniennes avec le grand respect que j'ai pour Napoléon c'est le désastre dans l'Asie la guerre ce n'est pas de détruire c'est de garder notre position de domination et faire que celui qui est dominé se mette à travailler pour nous donc on inverse la chose et donc le blanc devient noir c'est très important à comprendre cela parce que si vous lisez Tsun Tsu qui est le grand stratège comme les indiens ou le Kaudillat chaque pays a son grand stratège et si vous lisez Tsun Tsu dans l'art de la guerre il vous explique bien comment il faut faire comment il faut utiliser la ruse et qu'il ne faut jamais déclarer la guerre si on n'est pas sûr de la gagner c'est très important pour comprendre la position qui se passe aujourd'hui avec la Chine il faut relire ceci donc vous voyez on va s'occuper des conflits mais les conflits d'aujourd'hui sont de plus en plus des conflits de type conflits de type go avec Courtois etc mais néanmoins vous perdez des positions vous reculez et à un moment donné vous arrivez à une crise vous savez que la singularité aujourd'hui c'est un peu hors sujet par rapport à ce que j'ai prévu de vous dire vous connaissez le syndrome de Thucydide Thucydide c'est ce grand écrivain grec qui du temps des guerres de Peloponnèse écrivait le conflit qui risquait d'affronter Sparte contre Athènes et Thucydide regarde les choses et il dit attention Sparte était dominant Athènes était plus faible mais Sparte perdait de plus en plus d'influence au fur et à mesure où Rome prenait de l'influence ce qu'on appelle le syndrome de Thucydide c'est que celui qui est influent il voit la pente de son évolution la pente relative parce qu'il peut monter mais si l'autre monte plus vite il régule il voit la pente de son évolution baisser il voit l'autre monter le point de Thucydide c'est le point de jonction où celui qui était challenger devient le plus fort et quand je parle de conflit au niveau mondial nous sommes à ce point quasiment à ce point de Thucydide les américains savent très bien qu'aujourd'hui ils sont plus puissants que la Chine mais ils savent très bien que dans 10 ans puisque la Chine si elle maintient un taux de croissance de son PIB ne serait-ce que de 7% par an et bien en 10 ans la Chine sera deux fois plus riche qu'aujourd'hui donc un chinois est cinq fois moins riche qu'un américain en moyenne mais dans 10 ans s'ils sont deux fois plus riches ce qui est certain c'est que l'état chinois lui aura deux fois plus d'argent que l'état américain et aura prolifération d'hommes pour faire éventuellement un type de conflit nous sommes au point de Thucydide nous sommes au point où l'Occident se pose la question de savoir s'il va maintenir son avance ou si au contraire la Chine va passer devant d'où et ceci est très important pour comprendre quelqu'un comme M. Trump par exemple qui est absolument convaincu de cela déjà M. Obama d'ailleurs dans sa stratégie du pivot savait très bien que l'Amérique devait essayer de contenir l'expansion chinoise pour éviter que le rapport de force se fasse en sa défaveur donc voilà donc voilà si vous voulez à peu près rapidement ce rapport entre la géographie physique et la géographie humaine et par rapport aux politiques art de conquête mais également art de la gestion il y a deux écoles les écoles qui disent que la géographie domine la politique d'autres que la politique domine la géographie je pense que pour ma part que les deux ont raison mais pas forcément sous le même temps pas forcément au même moment et qu'il faut voir bien sûr les deux je me rappelle un sociologue intéressant étudiait le problème de l'Ardèche nous sommes à Lyon je vous parle je parle de Lyon et bienvenue à tous ceux qui sont en Belgique en Suisse en France dans le territoire mais au sud de Lyon il y a un territoire qui s'appelle l'Ardèche et ce sociologue Siegfried il s'appelait expliquait que les gens du sud de l'Ardèche votaient à gauche et les gens du nord de l'Ardèche votaient à droite alors tout le monde rigolait en disant mais qu'est-ce que c'est que ce déterminisme géographique qu'est-ce que c'est que cette affirmation trop rapide et donc il avait fait des enquêtes électorales il voyait très bien que dans le sud d'un SCB on votait plutôt plus à gauche et dans le nord plutôt plus à droite et alors on lui a posé des questions il dit mais creusez votre explication qu'est-ce qui se passe il dit bien bien sûr parce que au sud c'est du calcaire au nord c'est du granit alors ne fermez pas votre poste vous allez dire totalement taré Louis mais je fais que redire ce que ce que Siegfried expliquait il a dit oui mais d'accord mais pourquoi et bien c'est très simple parce que quand vous avez du granit très souvent vous avez également de l'argile et quand vous êtes sur les plateaux d'Ardèche on a besoin d'eau pour l'élevage pour l'agriculture quand vous êtes sur de l'argile quand il pleut elle trouve une couche d'argile elle fait une cuvette c'est-à-dire qu'au nord il est relativement facile de creuser un trou on creuse un trou de 10 mètres et on trouve une nappe phréatique et on a son puits et faire un trou de 10 mètres c'est relativement c'est difficile mais c'est pas très dur alors que si je bascule dans le sud là j'ai du calcaire et vous savez que le calcaire qui est fait de restes de coquillages etc c'est très friable et que le calcaire suse à l'eau donc quand il pleut et bien l'eau ravine et pour trouver la nappe phréatique parfois il faut creuser 100 mètres 70 mètres 50 mètres et là faire un puits comme ça ça devient un monument il faut se mettre à tous pour le faire donc au nord l'habitat est très dispersé parce que chacun ayant sa ferme chacun a son puits et chacun est le petit prince dans son domaine alors qu'au sud comme il n'y a qu'un puits tout le monde habite autour du puits donc au sud on a une structure très concentrée sur le plan humain donc avec des règles importantes donc un poids du politique très fort et donc de l'obéissance à la règle alors qu'au nord chacun est le roi dans son royaume dans sa propriété chacun à l'eau on est beaucoup plus attaché à la liberté fondamentale ainsi vous voyez ça peut paraître un peu tiré par les cheveux je ne fais que raconter chose qu'un grand ceci crime qui était considéré comme un grand sociologue racontait il n'y a pas que ça c'est évident on pourrait mettre le phénomène religieux d'autres phénomènes pour expliquer mais ce n'est pas entièrement faux ce n'est pas entièrement faux que la géographie façonne le politique donc aussi et le politique façonne la géographie dans la perception la perception la représentation que l'on se fait les choses et que dans l'absolu ce qui est intéressant c'est la réalité mais la manière dont les gens se représentent les choses c'est très important parce qu'ils décident ils prennent des actions et des jugements des décisions à partir de la représentation qu'ils ont donc notre devoir en tant que géopoliticien c'est de travailler sans cesse pour essayer d'atteindre au-delà de la représentation pour savoir ce qui est le plus juste possible d'ailleurs sur le plan de la méthode en géopolitique selon Lacoste nous apprend à faire ce qu'on appelle le diapode c'est un système à trois niveaux si je veux essayer de comprendre par exemple à Abu Dhabi dans les Émirats arabes eh bien il faut que je parte du point local du point régional et du point mondial le point mondial bien sûr c'est l'affrontement entre l'Iran et l'Arabie saoudite la position d'Israël etc Israël est-elle favorable à l'Iran ou pas donc les dynasties qui dirigent l'Arabie saoudite ou Dubaï si vous voulez Mohammed Ben Saïed et tous ces gens-là ils sont pris dans une géopolitique mondiale mais ils sont pris dans une géopolitique régionale c'est un petit pays alors les Émirats du Nord ont un peu de pétrole Dubaï il n'y en a quasiment plus ils sont coincés entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui sont dans le challenge il y en a un qui est sunnite l'autre qui est chiite il y en a un où ils sont 80 millions l'autre ils sont 30 millions et là il y a un jeu local à comprendre et là aussi il faut arriver à creuser chercher la réalité qui est en dessous et puis après il faut comprendre les points de vue tout à fait locaux vous êtes dans le détroit d'Hormuz dans le détroit où on passe à peu près 30% du pétrole qui est coincé au bout d'Omane avec plein de petites îles des zones relativement instables vous voyez d'avoir toujours un point de vue analyse microscopique et macroscopique et empiler tout ça pour essayer on gardera toujours des représentations mais de faire que nous soyons de plus en plus dans la réalité et de moins en moins dans une représentation c'est-à-dire dans une construction que l'on va faire de la perception du réel et de plus en plus toujours que l'on va faire la gentilité qui est un peu et qui est en plus organizational et qui est en plus la façon d'être la façon continue et qui